Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder ensemble 4 méthodes gratuites et faciles à mettre en place pour gagner de l'argent sur eBay. Donc eBay, la marketplace, peut-être que tu connais, peut-être que tu as déjà vendu par le passé des produits sur eBay, peut-être que tu as une boutique en e-commerce actuellement sur eBay. Il faut savoir que c'est une plateforme qui fonctionne toujours, qui est toujours rentable. Moi, j'ai un business sur eBay, j'ai gagné pas mal d'argent dessus. Et justement, je vais te présenter 4 méthodes faciles et gratuites à mettre en place. Alors, si tu es nouveau, je m'appelle Pierre Elliott. Je suis sur Internet depuis 2 ans. J'ai un business en ligne. J'ai une société en France notamment où je fais de l'affiliation, de la vente d'infoproduits, donc de programmes. Je fais de l'e-commerce, je fais donc ma chaîne YouTube. J'ai aussi un blog. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses que je mets en place. Et du coup, j'ai des entrepreneurs à se développer sur Internet, à créer un business sur Internet sans avoir forcément à investir beaucoup d'argent dans le marketing ou dans la publicité. Mon but, c'est de vous apprendre à gagner de l'argent avec du trafic organique ou avec des méthodes très simples et qui sont du coup pas coûteuses, d'accord ? Donc, si tu es nouveau en effet, abonne-toi à ma chaîne comme ça. Ça te permettra de rejoindre ma communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes et puis ça te permettra aussi d'avoir plein d'astuces à l'avenir dans mes prochaines vidéos. Pour revenir au sujet de la vidéo, la première méthode pour gagner de l'argent sur eBay, il s'agit en fait de la vente domestique. Alors, qu'est-ce que c'est que la vente domestique ? C'est super simple. C'est simplement que tu vas prendre des produits que tu as chez toi, dans ta maison, dans ton garage ou autre et que tu vas les vendre de chez toi. Donc, par exemple, je ne sais pas, tu vas aller dans ton armoire, tu vas prendre des vêtements dont tu ne veux plus, dont tu ne te serres plus et tu vas les mettre en vente. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas les prendre en photo, tu vas les mettre en vente sur eBay, tu vas mettre un prix, etc. Et ensuite, après, tu vas les envoyer dès que tu auras fait une vente. Ça, c'est la vente domestique. C'est la première méthode et c'est généralement la mieux pour commencer parce que ça va te permettre de te familiariser avec eBay et de commencer à avoir des avis. Et en plus, ça te permet de gagner de l'argent assez facilement. Voilà, en vente domestique, tu peux faire facilement 300, 400, 500 euros très rapidement. La deuxième stratégie à mettre en place, si tu veux gagner de l'argent sur eBay, c'est l'achat-revente. Alors, le terme est familier à tout le monde. En revanche, il y a des petites spécificités et il y a vraiment des méthodes plus poussées que d'autres en achat-revente. L'achat-revente, de manière simple, c'est que tu achètes un produit à un endroit et tu le revends à un autre endroit. Donc ici, on va le revendre sur eBay. Donc à côté, ça veut dire qu'il faut acheter un produit. Tu as différentes manières d'acheter un produit. Soit tu l'achètes en réel dans un magasin, tu vois des soldes, des promos ou autre. Un marché opus, une braderie ou autre où tu vas trouver des produits que tu vas revendre. Sinon après, tu peux aussi aller sur Internet. Donc, ça peut être sur le bon coin, sur eBay directement et tu revends sur eBay. C'est quelque chose qui est possible. Ou sur d'autres plateformes que tu vas trouver sur Facebook, Marketplace, peu importe. Alors, l'achat-revente, c'est aussi une méthode assez simple pour gagner de l'argent grâce à eBay parce que c'est toi du coup qui vas acheter un produit quelque part. Tu vas le revendre quelque part et une fois qu'il est vendu, tu vas l'emballer, le faire un colis et tout ça et l'envoyer à la personne. Donc, c'est plutôt simple à faire. Ensuite, les deux dernières méthodes. Donc là, c'est des méthodes qui vont être sans stock. La première, c'est l'arbitrage. Qu'est-ce que c'est que l'arbitrage ? L'arbitrage, comme avec les monnaies, là, on va le faire avec l'e-commerce. C'est-à-dire que tu vas trouver un produit sur une Marketplace qui a un certain prix. Donc par exemple sur Amazon, Cdiscount, Lafnac ou autre. Tu vas le trouver à un certain prix et tu vas le revendre sur une autre Marketplace. Donc ici, eBay. Et tu verras, ça paraît étonnant comme méthode, mais il y a des produits qui sont moins chers sur Amazon que sur eBay, moins chers sur Cdiscount que sur eBay et tu peux faire de l'argent comme ça. Moi, j'ai fait des milliers d'euros comme ça grâce à cette stratégie. D'accord ? Donc, c'est plutôt simple en fait. Tu vas prendre un produit. Donc, imaginons que tu repères un produit sur une Marketplace. Tu identifies qu'il y a potentiellement… Enfin non, pardon. Tu vas d'abord commencer sur eBay. C'est plutôt ça la stratégie qu'il faut employer parce que j'allais te la donner à l'envers mais vraiment pour que tu comprennes bien, je vais te la donner comme ça. Tu vas sur eBay, tu repères un produit qui se vend bien. D'accord ? Dès que tu vois un produit qui se vend bien, tu vas le chercher là sur une autre Marketplace donc sur Amazon, Cdiscount ou peu importe. Tu trouves un fournisseur. Et une fois que tu as ce fournisseur, tu as ce produit, tu le mets sur eBay. D'accord ? Tu le mets en vente. Donc, comme si c'était ton propre produit, tu prends des photos, etc. Donc, tu le mets en vente. Et une fois que tu as fait tout ça, une fois que le produit est vendu, d'accord ? Tu vas recevoir les coordonnées de ton acheteur eBay et tu vas passer commande sur le site qui va l'envoyer directement au client. Toi, tu ne touches pas le produit, d'accord ? C'est la Marketplace qui va l'envoyer directement au client. Ok ? Donc, c'est plutôt simple à mettre en place et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, ça te permet vraiment de mettre un premier pied dans l'e-commerce et commencer à gagner tes premiers revenus. Donc, ça, c'est la troisième méthode. Et la quatrième, c'est un petit peu comme l'arbitrage, mais il s'agit de quelque chose d'un peu plus large, c'est le dropshipping. Alors, le dropshipping, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de prendre un produit à un endroit, de le vendre à un autre endroit sans jamais toucher le produit, sans jamais avoir le stock. Donc, par exemple, un peu comme l'arbitrage, d'ailleurs, c'est comme l'arbitrage, sauf qu'au lieu d'aller sur des Marketplace, tu vas aller chez un gros site ou sur un site par exemple AliExpress, d'accord ? AliExpress, Alibaba, Banggood, tous ces sites-là. Tu vas prendre un produit que tu repères chaud, donc tu as vu sur eBay qu'il se vendait bien et tout. Tu vas le chercher sur AliExpress, tu le mets sur eBay en vente et une fois que le produit est vendu sur eBay, tu vas voir les coordonnées de ton client parce que quand tu auras fait une vente, tu auras ses coordonnées. Et toi, tu iras chercher le produit sur AliExpress, tu feras comme si tu commandais pour toi et tu l'envoies directement à ton client, d'accord ? Tu mets son adresse, tu l'envoies directement. Donc là, il y a des plus grosses marges à faire qu'un arbitrage. Cependant, effectivement, voilà, les délais de livraison sont un peu plus longs parce que parfois, ils peuvent prendre 10 à 15 jours, ok ? Donc ça, c'est les 4 méthodes pour vendre sur eBay. Alors pour moi, la plus simple, évidemment, je les ai donnés dans l'ordre, c'est la vente domestique, ensuite l'achat-revente, ensuite l'arbitrage et ensuite le dropshipping. Quel est le plus rentable ? Quelle est la méthode qui va faire le plus d'argent ? Alors ça va encore dépendre de votre situation, ça va dépendre de ce que vous vendez. L'achat-revente peut être très lucratif si vous arrivez à dégager de belles marges, notamment dans le luxe, notamment dans l'électronique, tout ça, ça peut vraiment rapporter beaucoup. Et le dropshipping, ça peut aussi rapporter beaucoup. L'arbitrage, ça fonctionne très bien, ça peut rapporter, mais là, je parle vraiment des business qui rapportent le plus et c'est plutôt dropshipping ou achat-revente. La vente domestique, c'est limité parce qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus de produits chez toi que tu veux vendre et l'arbitrage e-commerce, c'est bien. Cependant, il faut faire du volume parce que les marges sont faibles, donc il faut vendre chaque méthode à utiliser si tu veux vendre tout simplement sur eBay. D'ailleurs, j'ai retranscrit moi tout ça dans une formation, j'ai mon programme eBay Mastery, on est plus de 1500 participants. D'ailleurs, je vous remercie. Donc, si tu es intéressé potentiellement par en savoir plus sur la vente sur eBay, voilà, tout savoir de A à Z, comment gérer le process retour, comment gérer le process de la commande, comment trouver des produits qui se vendent, comment mettre tout ça en place. En fait, j'ai un programme de 5 heures de contenu et tu le retrouveras dans la description, donc dans la liste de mes programmes si jamais ça t'intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. Et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo pour d'autres astuces. Ciao !